La quiche, non c'est vrai que j'aime bien la quiche Lorraine mais autrement pâte Lorraine c'est pas, c'est bien aussi mais je n'ai pas vraiment de spécialité voilà c'est les deux choses que je mange le plus. Le 16, le 16 donc je garde le 16 comme j'ai là cette année. Moi j'ai fait le 1 c'était à Nancy, ça s'est passé pas trop mal. J'ai fait le 30 à Valenciennes et ça s'est bien passé mais bon je ne l'ai pas gardé assez longtemps et le 16 moi j'ai commencé à Nantes avec dans mon club formateur. Je l'ai retrouvé encore cette année, je l'ai lu à Guingamp donc ouais c'est un bon numéro. Ouais j'ai déjà encaissé un but de casquette. C'était avec Nantes, saison 2010 je crois, 2010-2011 où on est en déplacement à Istres en Ligue 2 et donc c'était un match c'est important quand même parce qu'il fallait gagner pour recoller le haut classement et on menait 1-0 ils sont venus à 1-1 et le deuxième but bah en fait c'est un un attaquant il frappe sur moi je la repousse il refrappe une deuxième fois je suis prêt à contre-pied et le ballon il est à deux doigts de passer la ligne et mon défenseur qui s'offre sur la ligne mais en dégageant le ballon il frappe dans la tête et ça rentre et on perd le match d'un. En fait je disais ça parce que c'était le moment où je mets tapis quoi. On met tapis, on met tous les jetons et qui même me suivent bah celui qui a envie de payer, qui a envie de voir ce que j'ai et bien il me suit. Il veut voir ce que j'ai et bah il paye. Voilà c'était ma petite phrase. Alors de mon âge je dirais Joseph Antoine Bell parce que lui j'ai pu le voir jouer. J'ai vu que c'était j'ai pu voir ses prestations et alors que Thomas Nkou non non je l'ai pas connu mais j'ai beaucoup entendu de de belles choses. De toute façon c'est deux gardiens qui ont qui ont une grande carrière qui a des gardiens africains qui ont marqué les esprits. On va dire j'ai beaucoup entendu que Thomas Nkou non était le chat et donc je dirais plus Joseph Antoine Bell parce que je j'ai plus connu ça. J'ai plus vu jouer ce gardien. Exemple typique, la semaine dernière je prends un billet de train. La formule e-billet là, je sais pas on note votre prénom, je donne mon prénom Guy Roland et le test de caisse se met à rigoler. Donc je demande pourquoi vous rigolez. Non c'est votre prénom, il est pas courant. Donc voilà on se moque de moi, ça arrive. Non je dirais Julien c'est tout. Parce qu'il a toujours un truc à dire, les règles ça va pas, quand il perd alors là, c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, c'est jamais lui. Donc avant d'être gardien j'étais défenseur central. J'ai joué jusqu'à 13 ans, ensuite je suis passé gardien. Et autrement le poste, voilà attaquant c'est bien attaquant. Marquer des buts, voilà on t'acclame. Ouais c'est bien, j'aimerais bien jouer ce poste là. Mais bon là c'est un peu trop tard quoi. Je dirais quand j'arrêterais le foot, pour le loisir j'irais jouer attaquant, voilà avec mes amis. À ce moment je me dis que c'est un arrêt comme un autre. Donc je fais l'arrêt, je vois tout le monde qui vient vers moi, qui me félicite. Donc pour moi c'est un arrêt, il faut continuer à jouer. Mais ça vient après en fait. Ça vient après par rapport à la physiognomie du match, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd. Mais ça vient toujours après. Les émotions ça revient quand je regarde les images. Je me dis bon, je suis content, je regarde ce que j'ai fait pour pouvoir arrêter ce pénalty. Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment là. Et après bon, je me félicite. Depuis que j'ai commencé, on va voisiner les 200, 300. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Ah j'ai un secret, non j'ai pas de secret. Si j'ai un secret. Le travail. Bon, les gardiens nous demandent aujourd'hui d'être très précis aux pieds. Et dans les relances, c'est quelque chose que je travaille beaucoup à l'entraînement. Pas mettre le ballon dans le sac. C'est vraiment, c'est avoir un toucher. C'est de pouvoir relancer et toucher la barre à partir de 20 mètres, 20-25 mètres. Et essayer de toucher la barre. Donc à partir de là, quand ça se fait régulièrement, on prend l'habitude. Après mettre le ballon dans le sac, c'est un peu plus simple. Ouais, c'est par timidité, parce qu'on va pas dire que je suis pas à l'aise. Mais je préfère rester un petit peu à l'écart des médias. Parce que comme ça, ça me permet de rester concentré dans mes objectifs, dans le travail que j'ai à faire. Et voilà, vaut mieux que je concentre mon temps sur le terrain avec mes coéquipiers que trop pareil avec les médias. Je préfère. Ouais, je suis triste parce que la saison passée, j'étais beaucoup avec lui. Les veilles de match, on était souvent ensemble dans la chambre. On partageait la même chambre et même dans le vestiaire. C'est un mec qui sait parler aux autres. Voilà, de sa prestance, on sent qu'il est présent. Il est toujours ouvert, souriant. Remettre les points sur lui quand il le faut. Être sérieux et voilà, c'est quelqu'un que j'ai apprécié beaucoup. La musique, c'est pas très loin. Ouais, c'est pas très loin. Mais bon, c'est le football, c'est comme ça. On est amené à partir, à rester, découvrir d'autres personnes. Mais voilà, c'était une belle rencontre avec nous. Sous-titrage ST' 501